Alors on va voir ce qu'est la motivation justement. Je vous ai préparé une diapositive. Qu'est-ce que c'est la motivation ? Eh bien c'est ce qui nous pousse à agir. Et vous voyez en dessous il y a un petit cerveau qui est dessiné avec une zone en rose. Alors regardez l'avant de la zone en rose, c'est là où se trouve le striatum ventral. Eh bien on sait aujourd'hui que c'est cette zone qui est la source de notre motivation. Du moins elle s'active quand nous sommes motivés. Plus nous sommes motivés, plus cette zone s'active. Les chercheurs ont constaté que chez les personnes les moins motivées, eh bien le striatum ventral se connectait aux zones de l'appréhension du risque et de la peur. C'est notamment le cas quand on se donne un objectif trop haut. C'est ce qu'on voit à gauche et qu'on veut l'atteindre directement. Pour réussir, il vaut mieux faire comme à droite, c'est-à-dire couper son objectif en petites étapes, en petites actions et avancer action par action. On va pouvoir atteindre le même objectif final mais en ayant été par petits bouts. C'est un petit peu comme si on se donnait une liste de choses à faire qui est longue, comme un quai de gare et que finalement on se dit mais je vais plutôt avancer wagon par wagon. Et en avançant wagon par wagon, on va réussir, on va se créer de petites réussites qui vont nous permettre d'atteindre un objectif beaucoup plus long. C'est un petit peu comme ça la méditation. On peut commencer la méditation comme ça aussi en se disant pourquoi pas les fameuses trois minutes dont vous parliez tout à l'heure. Qui va piano, va sano. Exactement, c'est la méthode Kaizen, la méthode des petits pas. On avance petit pas par petit pas. Alors pour résumer comment augmenter sa motivation, on va trouver des sources de satisfaction, des choses positives dans son travail. On va se donner aussi un objectif positif qui peut être celui d'aller... De participer à cette émission. De participer à cette émission ou de penser à ses prochaines vacances, ça marche très bien aussi. Penser à un concert futur au Scénic Vision à la Roque. C'est ça. Oui, c'est ça. Absolument, absolument. Et enfin, d'y aller étape par étape. Eh bien, merci. On va quand même terminer avec un secret d'optimisme. Oui, on va terminer avec un secret d'optimisme, celui de Brigitte et on va l'écouter. Mon secret d'optimisme, c'est mes enfants qui sont en vacances et qui sont très zen, qui se lèvent le matin reposés et qui sont très contents de ne pas avoir de devoir. Donc c'est le plaisir total pour maman. Eh bien, voilà. C'est pas mal. Et quand on regarde bien, quand on écoute bien ce qu'elle dit, elle dit qu'en fait, c'est le fait de ne pas avoir de contraintes qui lui procure aussi du plaisir. Ça peut être ça aussi.